... Quel cataclysme a-t-il couché ces arbres sur le sol ? L'explosion du Mont Saint-Hélène, un volcan à l'ouest des Etats-Unis, sur la ceinture de feu du Pacifique. Le professeur Claude Jopard de l'Institut de Physique du Globe. Prenons l'exemple du Mont Saint-Hélène. C'est une éruption qui s'est produite en 1980. Dans le territoire des Etats-Unis d'Amérique, qui est l'un des pays les plus développés du monde, et qui était donc capable d'avoir la plus belle instrumentation de développer et de déployer le plus grand arsenal d'appareils pour surveiller et pour mesurer les déplacements de magma et estimer, si vous voulez, les volcans à se réveiller. C'est un volcan qui fait intervenir des laves pâteuses, c'est-à-dire des laves qui ne s'écoulent pas vite. Le magma en profondeur évolue très lentement. C'est quelque chose qui fait que le volcan n'est pas très actif. Le Mont Saint-Hélène, situé dans un parc national, était un lieu de villégiature très prisé. Ce volcan qui a fait une éruption en 1980 n'avait pas fait d'éruption depuis 200 ans à peu près. Mais les géologues qui avaient étudié les dépôts volcaniques avaient été capables de voir que c'était un volcan qui avait un temps de repos de l'ordre de 200 ans. Donc ils avaient pu prédire que ce volcan devrait faire une éruption d'ici à la fin du siècle, d'ici à l'an 2000. Il ne s'était pas trompé. En 1980, on a vu un premier signe de réveil volcanique, alors que le volcan n'était pas instrumenté, il n'y avait pas un instrument dessus, tout simplement parce qu'on a vu brutalement une petite explosion au sommet du volcan et un tremblement de terre profond. Le tremblement de terre profond, le système commençait à bouger et il y avait proche du réservoir des roches gorgées d'eau et ces roches gorgées d'eau se sont retrouvées mises en contact avec du magma. Ça a fait une petite explosion qu'on a vue à la surface. Donc le système se réveillait. Et il s'est écoulé deux mois jusqu'à ce que l'éruption se produise. Lors de l'éruption du Mont Saint-Hélène en mai 1980, tout un pan de l'édifice s'est écroulé. L'édifice avait été mis en déformation par la montée du magma et puis il s'est effondré. Il s'est effondré avec une gigantesque loupe de glissement, c'est-à-dire que tout un pan du volcan est parti. L'éruption, au lieu d'être tout simplement comme un jet vers la surface, s'est produite comme une explosion avec un mur. Donc l'éruption a été dirigée en dehors du mur et est venue dans une direction plutôt que vers le haut. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas prédit parce qu'on ne pouvait pas déterminer quel était l'état de l'édifice volcanique lui-même. Donc cette éruption nous renseigne d'une part sur le fait qu'on est capable de prédire une éruption, on est capable de dire qu'elle va se produire bientôt, mais on n'est pas capable de prédire exactement la forme qu'elle va prendre.